et je les warriors et oui c'est fouet disbiri maintenant c'est pas moi mais c'est mon deuxième blog aujourd'hui et bah c'est que ça tombe avec lui et donc fouet est là et la casablanca on s'est changé hier c'était super intéressant là maintenant on va échanger sur le tatami bien sûr ce sera du grappling parce qu'en boxe il va m'éclater donc je profite en grappling on va se faire une petite séance là pour ceux qui connaissent pas fouet disbiri bah multiple champion de france et je je vous montrais là je vous mettrai la description en dessous de tous les liens et de sa bio donc là moi je vais aller un petit peu avant lui à la salle je vais m'échauffer je vais surtout mais tétaniser un peu les bras biceps triceps comme ça ce sera nice nice quoi ce sera peut-être plus avantageux mais pour lui que je travaille en étant fatigué bien sûr c'est pas un défi c'est un échange on est là pour se faire plaisir mais je pense qu'il va y aller comme un peu dur donc ça va être intéressant surtout que moi je tourne pas beaucoup en grappling et en juge brésilien en l'espace depuis mars j'ai dû faire cinq entraînements donc je suis pas au mieux mais bon voilà quand même on a l'expérience il vient dans mon point fort donc la montre des choses c'est qu'on y aille cool en se faisant plaisir et puis voilà moi j'ai hâte d'échanger avec lui sur le tatami voir comment ce qui bouge ce qui donne au niveau salle à la tout à l'heure tchècheur des amis et après attendez avant ça je vais d'abord chez le mécanicien donc vous allez voir à mid une merveille pour ceux qui qui veulent un bon mécanicien moto à casablanca ensuite l'échange avec fouet et ce soir normalement si tout se passe bien s'il pleut pas ça va être un petit match de basket donc restez connectés les amis suivez le blog jusqu'à la fin vous verrez il y aura quelques petites surprises sympathiques c'est un petit bruit qui 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 me gêne un petit peu ça me s'en tâche à rien au freinage mais c'est que ça fait du bruit voilà c'est un des meilleurs mécanismes c'est un des meilleurs mécanismes que vous pouvez trouver ici il allait à sani il est près de la station essence shell qui est juste là là vous avez le tramway et la station shell elle est là pour ceux qui connaissent les amis de vraiment je vous le conseil à 200 300% il est petit par la taille mais grand par le talent c'est incroyable la mouberg voilà on a fini notre petite session farine avec fouet j'ai apporté mon témoignage très très sincère j'ai fait le tour du monde je suis parti au brésil j'ai tourné vraiment beaucoup beaucoup de deux mecs très expérimenté des champions alors moi j'ai pas non plus un super niveau mais ce que je peux confirmer ce que je peux assurer c'est qu'il est très 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 impressionnant et franchement c'était un enfer un enfer un enfer il m'a fait il m'a fait souffrir comme par vous si bien joué ouais mais par contre c'est bien parce que je vais pouvoir j'ai voilà un point de chute ici au maroc et franchement je vais pouvoir vraiment progresser oui et la technique et la technique pour que pour réussir à boite fouette c'est dû faire boire un bon jeu un bon jeu il a presque pas bu d'eau il était assoiffé c'est la meilleure de toutes les techniques parce que comme je dis on dit toujours c'est après l'effort réconfort mais je dis le réconfort avant l'effort en tout cas c'était une bonne séance c'est un plaisir merci merci franchement j'ai appris beaucoup de choses et ben écoute on est dans on est dans le partage ont fini le vlog moi je vais aller faire du basket tout à l'heure là je vais donner un cours de basket on va aller jouer un petit peu au basket fouette on le revoit demain et très très bientôt au maroc comme je vous ai dit tout à l'heure je vais vous mettre en description des liens sa biographie etc et il vous fait et je suis dans le parking je vais aller jouer au basket on va le faire un 3 contre 3 pour ceux qui me connaissent pas beaucoup j'ai j'ai joué au basket pendant de nombreuses années d'ailleurs c'était ma passion numéro 1 avant avant de connaître mais je suis brésilien mais j'ai toujours un petit faible je joue pas depuis très 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 longtemps quand même je crois plus de dix ans que j'ai pas vraiment fait de vrai suivi basket donc là je vais jouer une fois je croyais à peu près trois semaines à moi donc là je vais rejouer en sachant qu'aujourd'hui on a fait je crois une bonne heure de combat quand même c'était pas mal c'était pas non plus super intense et tout mais bon quand même donc on va les jouer trois contre trois je voulais juste vous préciser que j'ai pas pu faire ma séance de biceps et triceps avant de tourner avec foud on a eu un petit problème au niveau de la salle du coup on a tourné normal quoi je voulais tout retourner en ayant en étant un peu fatigué mais bon ça c'est pas fait et puis je pense que c'était aussi bien comme ça parce qu'il est il est robuste il est robuste allez on y va trois contre trois et allez à tout de suite les amis le city ball c'est là on va jouer notre match trois contre trois donc il ya du padel il ya du squat et du basket à trois voilà c'est écrit là c'est pas loin de la gare de l'oasis et la mosquée qui est juste à côté en point de repère dont vous vous longez la gare de l'oasis c'est magnifique qu'en plus là c'est le coucher de soleil il va y avoir le maré voilà notre capitaine karim je fais un blog je fais un blog qui va être dedans c'est karim notre shooter à trois ponts il va me défier aujourd'hui ça va karim ouais présente toi ce que là tu vas tu vas tu vas train de star karim c'est un passionné d'art martiaux aussi et de basket il est comme moi un futur élève de musique de coach médie charles à mes 10 hausses mais là on va se battre sur un 3 contre 3 donc on va c'est de se faire plaisir on va voir qui va marquer le plus de trois points aujourd'hui la dernière fois je crois que c'était moi aujourd'hui je suis pas sûr mais là est riche regardez la petite boisson magique c'est quoi ça karim ça ouais il va décoller ce soir il va donner bon alors le city ball donc comme je dis il ya du paddle et du squash et du basket à 3 allez on y va ouais le city ball comment ça se présente il ya pas mal de terrain de le basket on le faut voir il ya une aire de jeu pour l'instant est fermée à cause du co vide et nous on est dans le fond là bas allez je vous emmène vous allez voir un peu comment c'est bon moi je vais jouer tranquille parce que j'ai pas les j'ai pas les super basket je fais des baskets un peu vieilles et usées premièrement donc faire attention aux entorses aux chevilles c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'ai les genoux en très mauvais état je me suis déjà entraîné aujourd'hui en jeu de ce graphing à des mêmes baskets c'est pas voilà c'est vraiment du dépannage du bricolage on va commencer je sais pas si je donne qu'un non je rigole mais je vais je vais faire un test tout à l'heure là je vais essayer de au moins toucher l'arceau avant je avant je donne quai mais là je pense que ça va être compliqué là ils sont là ils sont chauds comment c'est de voir si c'est possible de toucher au moins l'argent déjà si j'arrive à toucher ça serait vraiment top et il est bon sa belle aïe 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 0 doc 1 1 C'est parti. Super bonne soirée, on finit la journée avec un basket, même si on perd, c'est pas grave. C'était le fun, on s'est fait plaisir, j'aime énormément le basket, ça fait vraiment plaisir. On a mis motard. Merci à Faudencore pour cette journée, Faudenice Berry. Super échange, on en apprend tous les jours. Je vous dis à bientôt, on continue les vlogs. Ce qui est prévu, c'est d'en faire un par semaine. Là, je suis au deuxième. N'hésitez pas si vous avez des recommandations, des conseils. Je suis toujours très 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 preneur. Et je vous dis à bientôt, restez motivés. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. C'est pas facile moralement, financièrement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Mais restons positifs. Il y a toujours pire dans la vie, pire que nous. Il faut toujours regarder en bas et pour le dessus de soi. Et tant que vous avez la santé, c'est le principal. Allez, ciao ciao les amis. Au vlog numéro 3 la semaine prochaine. Inch'Allah, si Dieu le veut, si Allah le veut. C'est le petit bonus du vlog. Donc je vous montre une partie de mon entraînement. Que vous pouvez faire à la maison. Vu que la plupart d'entre nous sont dans le confinement et n'ont pas de salle. Il vous faut juste une barre fixe. C'est tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de barre fixe, Vous pouvez soit essayer de trouver en fait une porte qui est assez solide et que vous agrippez dessus. Moi je l'ai déjà fait à condition que vraiment elle soit large. Donc le petit circuit training, il est assez sympa. Et il va pouvoir travailler votre endurance cardio-musculaire. Donc c'est un mix entre les deux. Alors il y a trois niveaux. Donc le premier niveau, bien sûr c'est pour les débutants. Les intermédiaires et les confirmer. Faites attention à bien choisir votre niveau. Si vous avez le doute entre les trois niveaux, c'est assez simple. On va dire que pour les confirmer, vous allez réussir à faire au moins dix tractions. Les intermédiaires c'est entre cinq et dix tractions. Et les débutants c'est moins de cinq tractions. Donc pour les débutants c'est cinq tractions, cinq burpees. Pour les intermédiaires c'est dix tractions, dix burpees. Et pour les avancées c'est quinze tractions et quinze burpees. Vous allez faire dix tours. Vous allez voir que c'est quand même, ça pompe pas mal d'énergie. Et le minimum de temps de récupération entre les séries. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre niveau, essayez le niveau inférieur. Voir ce que ça donne en termes d'intensité. Les burpees c'est avec la pompe. Je vais les montrer. Et avec le saut. Et c'est des tractions strictes. Donc ce n'est pas des tractions où je vais me balancer. Allez à tout de suite, je vous montre ça. Voilà, c'est parfait. Donc là je montre. Donc c'est juste deux exercices. C'est des tractions et des burpees. Donc là je vais vous montrer le mode débutant. Donc cinq tractions et cinq burpees. Donc tractions strictes. Donc ici. Après les burpees avec la pompe. Et le saut. Donc ça c'est le mode débutant. Vous avez vu que ça pourre de l'énergie. Et vous faites dix séries. Pour les intermédiaires c'est 10-10. Pour les confirmer c'est 15-15. Et vous prenez le minimum de temps de récupération. Et votre séance elle est bouclée. Vous n'avez plus rien à faire. Pass. 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 Sous-titrage FR ?